Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser LibreOffice Writer. Commençons par le navigateur d'objets. Ce menu vous permet de sélectionner, configurer et de supprimer des objets. Ce menu vous sera utile lorsque vous aurez de gros documents à gérer. Prenez en note que vous pouvez masquer et afficher ce menu à l'aide du bouton muni d'une flèche. Entrez quelques lignes au clavier avant la prochaine étape. Insérez maintenant un diagramme avec le bouton Insérez un diagramme. Vous obtiendrez la zone du diagramme. À l'intérieur de cette zone, il y aura une légende qui représente la description de vos données, suivie de la grille principale qui contient le diagramme des données. Notez que vous pouvez redimensionner chacun des sous-objets. Redimensionnez le diagramme et la légende pour mieux afficher les données et faire respirer le diagramme. Tenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour redimensionner ou positionner les sous-objets. Cliquez avec le bouton gauche de la souris à l'extérieur du diagramme pour le désélectionner. Ensuite, cliquez sur le diagramme avec le bouton droit de la souris pour obtenir les options. Sélectionnez Adaptation du texte suivi de Renvoi relatif à la page. Dans le navigateur, cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'objet. Dans le menu Objet, OLE, sélectionnez Renommé. Nommez l'objet perroquet et cliquez sur OK quand vous aurez terminé. Double-cliquez sur le diagramme perroquet, c'est-à-dire sur une partie du diagramme, afin de pouvoir obtenir ses configurations de données. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Type de diagramme. Cette fenêtre vous permet de changer comment les statistiques s'affichent. Cochez 3D suivi du bouton OK. Cliquez ensuite sur le diagramme avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Table de données. Entrez les années pour la culture des statistiques. Ensuite, le nom des perroquets concernés. Le nom des perroquets concernés. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501